Je pensais faire ça dans l'ombre, je ne pensais pas que ça donnerait tant d'éclats. Didier Julia. Didier, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes née le 18 février 1934 à Paris, dans le 6e, de parents médecins. Par votre mère, vous descendez de la famille Larousse. Vous descendez de Sophie, la soeur du fondateur. Les 6 premières années de votre vie, vous les passez à Barbizon, dans la forêt de Fontainebleau, puis à Palaiso, où votre père exerce. Vous faites vos études secondaires au lycée Lacanat, la Sceau et Henri IV à Paris, et vous études supérieures à la Sorbonne à Paris, puis à Fribourg et à Stanford, jusqu'à l'agrégation et le doctorat d'État. Ensuite, vous êtes professeur. Parallèlement à vos études, vous êtes rédacteur de la grande encyclopédie Larousse et auteur d'un dictionnaire Larousse de la philosophie qui a connu 11 rééditions et a été publié en 10 langues. Ça rapporte de l'argent, ça ? – Non, pas beaucoup. – Ah bon ? – Mais ça rapporte beaucoup de notoriété. – Oui. – Un peu d'argent, quand même. – Mais dès l'âge de 19 ans, vous vous intéressez à l'Orient arabe. En 1953, vous faites partie d'une mission en Égypte et en Mésopotamie. Pourquoi ? – Eh bien parce que j'ai été sollicité par un grand professeur bien connu pour cette mission. – Il faut dire aussi que vous aviez un grand-père qui était médecin-colonel en Tunisie et écrivain et qui avait traduit Les Mille et Une Nuits et vous dites « J'ai été bercé par Aladin et les tapis volants ». C'est vrai, c'est vrai, toujours, j'en rêve encore. – Oui. Donc très jeune, vous avez cette attirance pour le bon arabe. – Oui, pour les origines de notre civilisation. – Alors, votre carrière universitaire est toute tracée lorsque vous rencontrez Jacques Chambord-Elmas qui jouait au tennis avec votre tante et qui vous dit « Que fais-tu à accumuler les diplômes ? Frotte-toi à la vie ». Ce qu'il voulait dire, c'est « Fais de la politique ». – Exact. Et Jacques Chambord-Elmas m'a immédiatement proposé un poste aux communautés européennes. J'étais secrétaire général de l'Union pan-européenne, ce qui me permettait de naviguer entre Paris et Strasbourg à l'époque et Bruxelles, d'avoir un bureau à Paris et d'avoir le contact avec tous les responsables politiques nationaux. – Alors, vous vous présentez aux élections la première fois pour le parti bonapartiste à Ajaccio. – C'est incroyable ! Vous étiez bonapartiste ? – C'est-à-dire que j'étais très lié à une famille avec laquelle je suis toujours lié, la famille Apieto à Ajaccio. Et le grand-père Apieto souhaitait absolument m'embrigader dans une campagne électorale corse. J'ai appris par téléphone qu'il s'était tellement chamaillé et qu'il m'avait placé tête de liste alors que j'avais dit mettez-moi tout à fait en queue de liste que je n'entends pas parler de ça. Et donc je me suis trouvé propulsé tête de liste et élu pendant 48 heures. – Ah oui ! – Avant que, heureusement, une valise pleine de bulletins tout préfabriqués arrive de Montpellier qui a proclamé mon adversaire élu. Mais c'est très instructif une campagne électorale en Corse. les coups de revolver, tout qui passe. C'est vraiment une bonne formation. – Alors, vous affronterait ensuite le député maire de Fontainebleau sous l'étiquette UDR et vous serez élu député sans interruption de 1967 à 2012. Ce qui est quand même assez exceptionnel, on peut le dire. – Oui, mais j'en suis très touché. J'en remercie sans cesse les électeurs parce que c'est vraiment parfois sous la pression des électeurs que je me suis représenté. – Oui, ça fait long. Alors, à l'Assemblée nationale, vous vous distinguez par des prises de positions assez droitières contre le PACS ? – Oui. – Contre la parité homme-femme ? – Je suis pour la liberté. Donc, il s'allait permettre, donner la liberté aux femmes de se présenter, mais faire quelque chose d'autoritaire ? – Oui. – Non, si les gens préfèrent une femme à un homme, qu'ils le fassent. – D'accord. – Mais il faut que les femmes s'engagent. – D'accord. – On ne peut pas le faire à leur place. – Il ne veut pas que ce soit automatique, en fait. – Voilà. – Et puis, vous étiez assez favorable au fait que la majorité accepte les voix du FN. – Je n'étais ni défavorable, ni favorable. Je n'ai jamais eu d'hostilité à l'égard de personnes, et pas spécialement à l'égard d'électeurs FN qui n'ont jamais été autre chose que des déçus de la mollesse de nos représentants. – Alors, en fait, vous découvrez la grande politique quand vous devenez vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Alors là, vous voyagez beaucoup, vous rencontrez le prince régnant du Cambodge, le Nord-Dame Sianouk, Chuan Lai, qui était le numéro 2 de Mao Tse-tung, la reine d'Angleterre, quand même énorme. – Oui, oui. Et le roi d'Éthiopie, l'empereur d'Éthiopie. – Le Négus, Aïvé Sélassier. – Oui. – Est-ce que vous avez rencontré Tarek Aziz, le vice-premier ministre irakien ? – Bien sûr, je le connais depuis une éternité, Tarek Aziz. C'est pourquoi, lorsqu'il a été récemment emprisonné, j'ai demandé qu'on fasse tout pour qu'il ne soit pas condamné. – Alors là, comme chez beaucoup de gaullistes, en fait, de votre génération, vous avez une certaine attirance pour le régime bassiste de Saddam Hussein, qui incarne un modèle panarabe, laïque, moderne, de résistance aux Américains. Vous êtes séduit par ça ? – Je suis séduit par toutes les nations qui revendiquent leur indépendance et donc qui ont une fierté nationale et le besoin d'exalter leur sentiment national et de l'assumer. Oui, je trouve ça bien. – Et là, en septembre 2002, vous entrez sous les feux de l'actualité, à bord d'un Falcon 900 affrété par une agence de lobbying pro-Saddam. Vous partez à Bagdad en compagnie de deux autres députés UMP Thierry Mariani et Éric Diard. Pourquoi faire au juste ? – Les Américains avaient dit, si le régime nous prouve et nous atteste qu'il renonce à toute bombe atomique, puisque c'est ça dont on le suspectait, et qu'il autorise la visite de contrôleurs sur son territoire, nous ne ferons pas la guerre à l'Irak. Nous sommes allés là-bas, nous avons été reçus par Tarek Aziz, bien entendu, qui nous a dit, mais à quoi ça sert ce que vous faites ? Puisque de toute façon, même si on atteste qu'on est d'accord pour qu'ils visitent nos installations, les Américains nous feront la guerre pour notre pétrole. Mais on a dit, mais puisque le président américain a dit qu'il ne la ferait pas si vous acceptiez, qu'est-ce que ça vous coûte de nous donner cette certification ? – Nous sommes revenus avec l'accord du gouvernement irakien sur la visite de contrôleurs sur son territoire. S'affichait en colère le ministre des Affaires étrangères français qui attendait cette réponse aux Nations Unies, mais nous l'avons obtenue. Donc on espérait de tout notre cœur que les Américains n'iraient pas détruire l'Irak et y faire la guerre. – Effectivement, votre initiative déclenche la colère de Dominique de Villepin, qui à l'époque négocie lui aussi avec les Américains pour qu'ils n'interviennent pas, mais tant pis. Mais le 27 février 2003, malgré une imminente attaque de l'armée américaine, vous retournez en Irak en compagnie de Philippe Brett qui est un ancien chauffeur du Front National. Pourquoi faire ? – Eh bien écoutez, j'avais vu ce qui se passerait, c'est-à-dire que je suis allé au musée, au grand musée de Bagdad, que je connais bien, pour inciter les responsables du musée à tout mettre sous clé parce qu'ils allaient être dévalisés. Et on a donc eu l'idée de mettre tous les objets qui étaient d'une petite taille dans les coffres de la Banque d'Irak, dans les sous-sols de la Banque d'Irak. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés des déprèsations. Sinon, les dégâts auraient été énormes. Les grands objets ont été détruits. – On n'a pas pu les cacher et ont été détruits. – Absolument. – Mais tout le reste a été préservé. – Alors quand vous revenez, là, cette fois, c'est des injures d'Alain Juppé que vous avez sur votre répondeur. – Oui, 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 oui. – Vous savez, Alain Juppé est un homme de grande qualité, mais en matière de politique étrangère, orientale et arabe, il était totalement dépourvu de moyens de connaissance. Maintenant, il a progressé. – Alors tout ça ne vous empêche pas de retourner pour une troisième fois à Bagdad, toujours avec Brett, et un dénommé Philippe Évano, le 4 septembre 2004. Vous voulez savoir où sont détenus les otages français capturés le 20 août, Georges Malbruneau et Christian Chénaud ? – Oui, parce qu'à l'époque, si vous reprenez la chronologie des faits, les otages ont été enlevés, je crois, le 9 ou le 10 août. Et le gouvernement français, l'ambassadeur français dans le pays, déclare que nous ignorons tout de l'endroit où ils peuvent se trouver. Or nous, on savait où ils étaient. On le savait d'autant mieux que c'était des amis à nous qui avaient fait le kidnapping. On les connaissait. Bon, donc ça nous était très facile. Malheureusement, ces braves gens ont revendu les otages rapidement, du fait que ça traînait et du fait que l'ambassadeur de France à Bagdad était à Paris pour la conférence des ambassadeurs et pendant 15 jours, il n'a pas bougé. Il est resté à Paris sans s'occuper. C'est 15 jours après qu'il est revenu, en disant, voilà. Et donc, quand il est revenu, il a dit, nous ignorons tout. Alors, on a dit, puisqu'il ignore tout, on va aller sur le terrain, on va voir si on peut les localiser. – Alors, vous y allez avec l'avion de Laurent Gbagbo, donc le président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? C'est un ami à vous ? – Oui, oui, je connais Laurent Gbagbo, je connais Laurent Gbagbo. En plus, Laurent Gbagbo avait des obligations à l'égard du gouvernement français. Il était persuadé que, connaissant, j'allais dire, mes relations avec le pays, j'arriverais à trouver une solution et que lui s'en tirait en disant, vous voyez, j'ai permis quand même de résoudre un problème franco-français grâce au président de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis un ami de la France. – Alors là, évidemment, quand vous y allez pour la troisième fois, c'est la gloire, c'est la... Ah oui, si, quand même, tout le monde ne parle que de vous à ce moment-là. Quelles ont été les réactions de vos proches ? – Ma femme me connaît, donc elle s'attend toujours à tout. Elle était inquiète, simplement, m'a-t-elle dit, mais elle savait que je m'en sortirais, mais elle m'a dit, comme je ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il fait, et que, voilà, par conséquent, voilà, mes enfants étaient un peu hors du coup. – Et dans le monde politique ? – Dans les huit premiers jours, critique à mort, et au bout de huit jours, tout le monde, personne n'avait dit ce qu'il avait dit contre moi. Tous étaient d'accord, j'avais très bien fait. Bon, ils avaient dû prendre des assurances pour savoir comment ça se passait. Ils avaient vu que quand j'ai été reçu là-bas, mes chambres ont été louées par l'ambassade de France, que j'ai passé des frontières sans visa et sans problème, que j'avais trois voitures qui m'attendaient à Beyrouth pour m'accompagner à Damas, que le chef de l'État me téléphonait tous les jours pour savoir comment ça se passait, et que finalement, ils étaient à côté de la plaque en m'ayant critiqué. Alors mes chaussures brillaient, donc ça a duré huit jours. À vous dire vrai, ça m'a fait du chaud, du froid. – Avec les médias, comment ça s'est passé ? – Écoutez, dans la vie, je suis toujours sensible aux qualités des gens et pas à leurs défauts. Donc ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la bienveillance de certains journalistes. Je dois dire que par la suite, vous verrez, il y a des journalistes qui ont été très, très sympathiques avec moi parce qu'ils étaient sur le terrain, ils étaient dans le coup et ils comprenaient ce qui se passait. Voilà. – Alors, le meilleur moment de toute cette époque, c'était quoi, Didier ? – Vous savez, je suis un peu aromantique. C'est quand j'ai quitté Damas pour revenir à prendre l'avion à Beyrouth et que j'ai traversé la montagne sous la neige. C'était d'une beauté extraordinaire, extraordinaire. Le soleil levant sur la neige dans la plaine de la Béca, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et donc, c'était un très bon moment. – Et le pire moment ? – Quand j'envisageais, nous allions à la frontière pour récupérer les deux otages, qui revenaient d'ailleurs. Et quand nous avons appris que les Américains allaient les bombarder, on leur a dit de faire demi-tour. Mais ça a été d'apprendre que ce soit la DGSE, la DNAT ou Rondeau, qui étaient aussi sur place, avaient envisagé, pour récupérer les otages et en tirer la gloire, alors que je n'avais pas pensé à ça, de me les faire récupérer, de me faire abattre à la limite de la frontière entre l'Irak et la Syrie, et de dire, il y a eu un accident, il a été tué, nous les ramenons. Ça, je me suis dit, ces salopards ne sont pas de bons Français. Alors, il y avait un enjeu. L'enjeu, c'est qu'à l'époque, les services secrets avaient besoin de 400 ou 500 millions supplémentaires à l'Assemblée nationale et que s'ils échouaient, ils n'auraient pas cette avance de leur budget. Mais ça m'a frappé. Bon, mais ça m'a fait… – Ce n'était pas un pur moment, mais disons que ça m'a largement refroidi à l'égard de certaines personnes. – Alors, votre opération de libération des otages, quand même, se solde par un fiasco, parce que ce n'est pas vous qui les libérez, quoi. – Oui, 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 oui. – Alors, à ce moment-là, vous êtes brocardé par la presse, vilipendé par toute la classe politique, on parle de pieds-niquelés, de dangereux amateurs. – Huit jours, pareil, huit jours. Huit jours. Au bout de huit jours, ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi, mais ça s'arrête. – Ça s'est arrêté quand vous avez dit, de toute façon, au Moyen-Orient, la diplomatie française est dans le bleu, quoi. – Oui. Et elle était dans le bleu, total. – Et ensuite, le 22 décembre 2004, quand Malbruno est de retour en France, il vous traite, vous et vos amis, de mythomale et d'imposteur à la descente d'avion. – Oui, il s'en est excusé depuis. Il s'en est excusé. Il a dit, écoutez, c'est Barnier qui est venu nous chercher à Chypre, nous étions prisonniers, on n'a rien vu. On a bu trois bouteilles de vin au cours du retour. Et Barnier nous avait chapitrés. Et donc, nous vous présentons nos excuses. – Oui. Quand même, Malbruno, il a dit, vous aviez mis sa vie en danger, quand même. – Non, 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 non. Non, non, absurde, non, non, non. – Vous êtes revu depuis ? – Oui, bien sûr. Bien sûr. – Alors voilà, votre nom fera à nouveau irruption dans une affaire d'otage. Une cassette où Florence Aubenas demande que soit fait appel à M. Julia pour la sauver. Alors là, en pleine Assemblée nationale, Raffarin vous demande de collaborer avec ses services. Mais à sa libération, Florence Aubenas dira avoir dit ça sous la pression des ravisseurs. Alors, qu'en est-il vraiment ? – C'est possible que les ravisseurs que je connaissais au demeurant aient dit, si c'est Didier-Julien, c'est ça gratuit et on vous libère. Alors, dites-le carrément. Voilà. Alors, comme ça n'a pas été le cas, ça a coûté 8 millions d'euros ou quelque chose comme ça au gouvernement français et elle a été libérée plus tard. Elle aurait pu gagner quelques mois d'emprisonnement. Bon, le gouvernement a voulu faire ça dans les règles. Ça a été fait dans les règles. – Mais très cher. – Mais très cher. – Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque de gloire médiatique ? – Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas réclamé la médiatisation et qui m'a toujours plutôt contrarié. Ce n'est pas parce que les journaux parlent de vous que vous êtes quelque chose de bien ou d'important. Non, non. Non, non, je pensais faire ça dans l'ombre. Je ne pensais pas que ça donnerait tant d'éclats. Ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, ce sont plutôt les voyages, l'aventure que je fais toujours, même si on n'en parle pas bien. – Vous faites toujours des missions ? – Je fais toujours. Je fais toujours des voyages à droite et à gauche, notamment en Orient. Et par conséquent, j'ai beaucoup d'amis. Rendez-vous compte qu'il y a, je crois, quelque chose comme 1300 jeunes bambins de l'époque qui s'appellent Didier. Alors comme ils me demandent tout d'être leur parrain, vous voyez ce que ça peut faire. – Alors si c'était à refaire, Didier, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? – Écoutez, on ne refait jamais ce qu'on a fait. Et c'est comme c'était de l'improvisation, rien n'était planifié. Je le ferais parce que c'est tellement bête d'avoir un gouvernement qui laisse des Français emprisonnés alors que quelqu'un peut aller les chercher et résoudre le problème tout de suite, même si ça contrarie les spécialistes du renseignement. Bon, je le refais, puisque je suis député, au fond, il faut toujours faire tout ce qu'on peut, à la fois pour la France et pour les Français. C'est ce que je fais dans ma circonscription pour tous les citoyens de ma circonscription. Donc pourquoi je ne le ferais pas pour les Français en perdition à l'étranger ? – Alors le jour où vous allez mourir, comme nous tous, qu'est-ce que vous allez marquer sur votre tombe ? – Je ne sais pas, je dirais philosophe et député de 67 à 2012, par exemple. – État de service. – Oui, oui, oui. Voilà. – Merci Didier, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. – Merci à vous. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage Société Radio-Canada